Si vous vous êtes déjà demandé comment les jeux vidéo sont développés, c'est quoi l'architecture en arrière, comment cela fonctionne, cette vidéo est faite pour vous. Mon nom est Ibrahima, aujourd'hui je vais vous parler de l'écosystème des jeux vidéo. Je fais la vidéo pour répondre à une question dans les commentaires d'une vidéo précédente. Tout d'abord, parlons des différents types de jeux vidéo. Les jeux vidéo sont généralement classés par leurs caractéristiques et leurs objectifs sous-jacents. Les catégories ou genres de jeux peuvent également avoir des sous-genres et de nombreux jeux entrent dans plusieurs genres. Bien sûr, cela peut être déroutant, mais en décomposant les mécanismes du jeu, nous pouvons commencer à comprendre comment les développeurs et les éditeurs classent leurs titres. On a les jeux d'action, donc les jeux d'action sont des jeux où le joueur contrôle et est au centre de l'action. Ils comprennent principalement des défis physiques que les joueurs doivent surmonter. Jeux d'aventure Les jeux d'aventure sont classés en fonction du style de jeu et non de l'histoire ou du contenu. Dans les jeux d'aventure, les jeux interagissent généralement avec leur environnement et d'autres personnages pour résoudre des énigmes avec des indices pour faire progresser l'histoire ou le gameplay. Jeux de rôle Probablement le deuxième genre de jeu le plus populaire. Les jeux de rôle ou les RPG présentent principalement des paramètres médiévaux ou fantastiques. Jeux de simulation Les jeux du genre simulation ont une chose en commun. Ils sont tous conçus pour imiter la réalité réelle ou fictive, pour simuler une situation ou un événement réel. Jeux de stratégie Le gameplay étant basé sur les jeux de stratégie traditionnels, les jeux de stratégie donnent aux joueurs un accès divin au monde et à ses ressources. Ces jeux exigent que les joueurs utilisent une stratégie et des tactiques soigneusement développées pour surmonter les défis. Jeux sportifs Les jeux sportifs simulent des sports comme le golf, le football, le basketball ou le baseball. Ils peuvent également inclure des jeux olympiques comme le ski et même des sports de pop comme les fléchettes ou le billard. Les joueurs adverses dans ces jeux sont souvent contrôlés par ordinateur, mais peuvent également prendre la forme d'adversaires en direct. Jeux de puzzle Les jeux de réflexion ou de logique se déroulent généralement sur un seul écran ou un seul champ de jeu et obligent le joueur à résoudre un problème pour faire avancer l'action. Jeux inactifs Alors que la technologie continue de repousser les limites de ce qui est possible dans les jeux et que les joueurs et les développeurs repoussent les limites des genres de jeux, de nouveaux genres sont créés en permanence. Les jeux inactifs sont des jeux simplifiés qui impliquent une implication minimale du joueur comme cliquer sur un décompte encore et encore. Les jeux inactifs gardent les joueurs engagés en récompensant ce qui remplit des objectifs simples. Parlons maintenant du développement des jeux. Il est courant de décrire le développement des jeux comme le développement des logiciels. Cependant, dans le développement des jeux, les exigences du produit sont plus floues par rapport au développement des logiciels. Par conséquent, les exigences sont souvent sujets à des changements pendant le processus de développement. Un tel processus nécessite des méthodes de développement agiles qui sont à fait répandues dans les projets de développement des jeux. Le développement des logiciels dans les jeux vidéo devient de plus en plus un domaine de recherche vital qui augmente d'année en année. Divers critères pour différencier l'ingénierie logicielle des jeux du classique génie logiciel. Les jeux ont un cycle de vie plus court ainsi qu'une période de développement plus courte. La maintenance du produit consiste principalement à corriger des bugs, donc aucun revenu n'est généré pour la version de maintenance. Néanmoins, les suites et les extensions sont considérées comme une sorte de version de maintenance qui génère des revenus. Le développement des jeux repose souvent sur des outils internes, contrairement au logiciel standard. On trouve généralement deux rôles importants dans le processus de développement des jeux, un programmeur et un concepteur. C'est quoi la différence ? Les concepteurs de jeux doivent avoir un certain niveau de génie créatif pour proposer de nouveaux concepts et plans de jeux. Ils décident de l'apparence et du fonctionnement des choses dans un jeu. Les programmeurs de jeux utilisent les plans de conception que les concepteurs de jeux développent et créer le code informatique qui fera fonctionner le jeu. Les concepteurs de jeux peuvent être plus concentrés sur la vision créative du jeu, tandis que les programmeurs de jeux doivent se concentrer sur les détails pratiques impliqués dans le fonctionnement du jeu, comme le souhaitent les concepteurs. Par exemple, le rôle du concepteur peut être sans s'y limiter d'identifier les tendances de jeux populaires, de travailler avec d'autres concepteurs de jeux pour affiner les idées de nouveaux jeux, de déterminer le public cible pour la conception de leurs jeux, de produire un plan de conception du jeu, d'envisager des modifications qui peuvent améliorer les jeux existants. Le rôle du programmeur peut être sans s'y limiter d'examiner les plans de conception du jeu, de tester les codes de jeux pour assurer que le jeu fonctionne correctement, d'apporter des corrections aux codes pour corriger les erreurs, de rencontrer les développeurs de l'autociel pour discuter de leur progrès, de modifier les codes de jeux existants pour améliorer les fonctionnalités du jeu. Pour revenir à l'architecture dans sa forme de base, l'architecture logicielle traite de l'abstraction, de la composition et la décomposition, du style et de l'esthétique. Comme on peut le voir dans le modèle de vue 4 plus 1 de l'architecture de Christon, on a 4 vues de l'architecture logicielle. La vue logique concerne les fonctionnalités que le système fournit aux utilisateurs finaux. La vue du processus traite des aspects dynamiques du système, explique les processus du système et comment ils communiquent. Et se concentre sur le comportement d'exécution du système. La vue du processus aborde la concurrence, la distribution, l'intégration, les performances et l'évolutivité. La vue physique représente le système du point de vue d'un ingénieur système. Il concerne la topologie des composants logiciels sur la couche physique, ainsi que les connexions physiques entre ces composants. Cette vue est également connue sous le nom de vue de déploiement. La vue de développement illustre un système du point de vue d'un programmeur et concerne la gestion des logiciels. Cette vue est également connue sous le nom de vue d'implémentation. En fait, on a les scénarios. La description d'une architecture est illustrée à l'aide d'un petit ensemble de cas d'utilisation, ou scénarios, qui deviennent une cinquième vue. Les scénarios décrivent les séquences d'interaction entre objets et entre processus. Ils sont utilisés pour identifier les éléments architecturaux et pour illustrer et valider la conception de l'architecture. Ils servent également de point de départ pour les tests d'un prototype d'architecture. Cette vue est également connue sous le nom de vue de cas d'utilisation. On peut y ajouter les concepts de composants, leur interface et leur composition indépendante. La notion d'architecture logicielle en tant que composition de composants devient particulièrement visible dans les représentations d'un moteur de jeu. Un moteur de jeu est un framework qui fournit des services de base pour le développement de jeu afin de permettre un processus de développement efficace. Des composants autonomes avec des interfaces bien définies sont agencés pour construire un moteur de jeu. Cette représentation suggère que la vue logique et la vue de processus du modèle 4 plus 1 sont gérés par l'architecture du moteur de jeu. Les modèles d'objets doivent suivre les conventions techniques du moteur de jeu et dans leur boucle, ils encadrent la manipulation des problèmes de synchronisation et de concurrence. La vue physique et la vision de développement sont applicables à l'architecture du jeu en tant que telle. La répartition des composants entre le matériel concerné est gérée par le modèle physique. Le modèle de développement décrit les composants et bibliothèques. Par conséquent, on va différencier l'architecture d'un moteur de jeu et l'architecture d'un jeu. Architecture de jeu et ses composants typiques. En général, l'architecture se présente en couches. La gestion de la consommation d'électricité est un élément important avec l'utilisation de certains matériels comme les cartes vidéo. On a aussi le BIOS. Le moteur de jeu peut nécessiter des accès au BIOS pour certaines optimisations du jeu. On a le système d'exploitation qui supporte les différentes applications nécessaires au jeu comme les pures de cartes graphiques. Ensuite, on a le moteur de jeu qui est un élément important. On va y revenir. En fait, on a le jeu en tant que tel. En dehors des moteurs de jeu, il y a d'autres composants qui sont généralement inclus dans les architectures pour les jeux. Comme je l'ai mentionné tantôt, on se concentre sur les aspects de la vue physique et du développement. Ces composants sont spécifiques aux plateformes de jeu comme mobile, Internet, PC et console. Si on prend comme exemple un jeu basé sur le net, la vue physique pourrait se présenter comme suit. Le client web pour administrer et gérer le jeu. Le client web pour jouer avec les plugins et le moteur de jeu. La partie serveur avec le serveur d'application, la base de données et l'enjeu de jeu côté serveur. On peut retrouver aussi les architectures distribuées. Les architectures logicielles distribuées sont largement appliquées à divers types de domaines d'application où les composants logiciels ne sont pas seulement situés sur un seul ordinateur, mais sur un système informatique en réseau. Les avantages des architectures distribuées, comme l'utilisation partagée des ressources, ouverture, parallélisme, évolutivité ou transparence, s'appliquent également aux jeux vidéo. Les exemples d'architectures logicielles distribuées sont client serveur, architecture peer-to-peer ou end-chair. Les applications web sont un exemple bien connu. Alors que l'architecture logicielle spécifie la structure d'un système logiciel et comment les données y circulent, la spécification technique des données elle-même fait également partie de la spécification globale du système et de la spécification des scénarios. Les normes de représentation des données techniques permettent au système d'être interopérable. Ceci consiste à échanger efficacement des données et des informations. Dans des environnements informatiques durables, L'interopérabilité des données et des processus est l'un des aspects essentiels de l'efficacité, de la réactivité et de la réduction des coûts. Cela s'applique également aux jeux. Pour revenir sur le moteur de jeu, en génie logiciel, le terme moteur est réservé à un framework logiciel autonome qui traite les données d'entrée en données de sortie. Les processus appliqués ainsi que les données d'entrée et de sortie peuvent être décrits formellement, par exemple, en utilisant les normes de modélisation formelles comme UML2 ou en utilisant des schémas XML pour définir des modèles de données. Il existe différents types de moteurs logiciels, par exemple, le moteur de simulation, moteur de recherche, moteur d'inférence, etc. Un moteur fait partie d'un système logiciel, ainsi un moteur de jeu est généralement une partie essentielle du logiciel de jeu. Les moteurs offrent des services qui libèrent les programmeurs du développement d'algorithmes de bas niveau, comme les algorithmes pour l'infographie et le rendu. Donc les moteurs contribuent à un développement de jeu efficace, par exemple, un moteur de jeu fournit souvent le service de visualisation du monde 2D ou 3D. Souvent, un moteur de jeu fournit plusieurs aspects qui sont inclus dans le jeu. La structure principale, c'est-à-dire l'architecture d'un moteur de jeu, typique, se compose d'un contrôleur principal de loupes qui gère les événements et les appellent et coordonnent divers composants du moteur. Souvent, ces composants eux-mêmes sont appelés moteurs car ils gèrent un seul aspect du moteur de jeu. Par conséquent, le moteur audio est responsable pour fournir un environnement acoustique dans le jeu. La création d'environnement pour les jeux est différente des moteurs de jeu. Le concepteur de jeu doit fournir du contenu pour créer un jeu autonome, contrairement à un environnement de création. Un moteur de jeu fournit juste la base d'un jeu numérique. Les concepteurs de jeu doivent concevoir le jeu et les programmeurs doivent le transformer en jeu fonctionnel en utilisant les services du moteur de jeu. Les moteurs de jeu fournissent des concepts très puissants. L'un des défis de la conception de jeu consiste à utiliser des concepts à dessin pour proposer des jeux immersifs et attrayants. L'utilisation de fonctionnalités qui ne sont pas correctement intégrées dans la conception de jeu, par exemple le narratif, peut provoquer une distraction indésirable et conduire à briser le cercle magique. Bien que la plupart des fonctionnalités d'un moteur de jeu ne soient pas reconnues comme des services transparents aux développeurs de jeu, il est raisonnable d'en apprendre davantage sur certains composants. Cela peut être utile car ils doivent être développés ou adaptés au jeu où la connaissance de leurs principes aide à comprendre le processus de développement. Il s'agit du moteur 2D, 3D. Le moteur graphique est un composant de la couche de vue ou de présentation et gère tout le rendu des graphiques, du texte et des symboles, c'est-à-dire tous les visuels. Les graphiques sont une partie importante d'un jeu, les effets graphiques et la qualité sont souvent considérés comme jouant un rôle important dans l'expérience de jeu. Presque tous les moteurs de jeu incluent un moteur graphique. L'intelligence artificielle En fin de fournir des scénarios difficiles aux joueurs, l'intelligence artificielle est introduite dans les jeux. Un objectif commun de l'intelligence artificielle est le NPC, Non Player Character ou personnage non jouable. Un NPC désigne tout personnage d'un jeu qui n'est pas contrôlé par le joueur. Pour défier le joueur, l'intelligence artificielle planifie les réactions des NPC en temps réel en fonction des actions du joueur. La physique Les modes virtuels dans les jeux incluent souvent des simulations de physique. Certains genres, comme les jeux de dire, en dépendent. Dans le développement de jeux, les lois classiques de la mécanique sont connues sous le terme de physique. Basé sur le concept de gravité, d'autres phénomènes, tels que la dynamique des corps rigides et la détection des collisions, sont implémentés par des moteurs physiques. Bien qu'un moteur physique est souvent implémenté en tant que composants logiciels séparés, la plupart des moteurs de jeu en ont. Vous pouvez voir que le moteur de jeu joue un rôle important dans le développement de jeux vidéo. Ce qu'il faut retenir par rapport à l'architecture logicielle des jeux vidéo, c'est qu'elle est divisée en deux parties. L'architecture de jeu et l'architecture du moteur de jeu, qui permet d'accélérer le développement de jeu et favorise la réutilisation de certains éléments. Voici quelques exemples de moteurs de jeu. Ils sont regroupés en trois types. On a les moteurs de jeu des compagnies privées comme Sony, Ubisoft et autres. On a les moteurs de jeu propriétaires comme Unity 3D Engine, CryEngine et autres. On a aussi les moteurs de jeu open source comme Unreal Engine et autres. Si vous êtes bon en langage C ou C++, vous pouvez développer votre propre moteur de jeu, ce qui vous permettra de mettre en place des ressources réutilisables pour votre portfolio de jeux. Voilà, cela fait le tour. Si vous avez trouvé de la valeur, aimez les partager. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Sous-titrage ST' 501